Namasté mes chers yogis, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire avec le Yin Yoga. Nous allons aujourd'hui réaliser une pratique un peu différente où on viendra mélanger différentes techniques de la médecine traditionnelle chinoise afin de venir stimuler la circulation du Qi et donc la circulation de tous les liquides à l'intérieur de notre corps. Je vous invite à vous procurer une brique de yoga. Pour réaliser cette pratique, si vous n'avez pas de brique, vous pouvez utiliser par exemple un gros livre, une encyclopédie ou plusieurs petits livres pour faire une petite montagne plus ou moins de 7 hauteurs ou encore utiliser plusieurs coussins, ça va faire l'affaire. Donc avant de commencer, venez comme d'habitude de cultiver un espace où vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, où vous êtes tranquille, où vous savez que personne ne viendra vous déranger. Et venez vous asseoir sur le tapis. Plantez bien vos ischions, allongez la colonne, relâchez les épaules, fermez les yeux et prenez le temps nécessaire. Prenez le temps qu'il vous faut pour inspirer et expirer de manière consciente et présente. Observez le passage de l'air par vos naris. Observez l'influence de l'air dans votre buste. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous inspirez ? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous expirez ? Observez comment vous vous sentez. Ici et maintenant. Prenez le temps de relâcher le poids de tout ce qui ne fait pas partie de cet instant présent. Toutes ces choses qui sont dans le passé ou encore dans le futur. Qu'est-ce que vous portez avec vous ? Cette parenthèse que vous allez glisser, que vous allez dessiner et dans laquelle vous allez vous glisser. choisissez de prendre uniquement ce qui vous nourrit, ce qui vous rend heureux, heureuse. Tout le reste peut attendre, n'est-ce pas ? Je vous invite à porter vos mains jointes au centre de la poitrine et à venir manifester avec moi une intention pour cette pratique. prenez le temps de la répéter à l'intérieur de vous, comme vous le savez, au présent et à l'affirmatif. Et puis nous allons démarrer notre pratique en chantant OM. Si vous souhaitez m'accompagner, inspirez profond. Lâchez vos bras le long du corps, gardez les yeux fermés. Nous allons commencer par un exercice de respiration consciente. C'est tout simple. Nous allons juste doubler l'expiration. On va inspirer sur deux et expirer sur quatre. Et ainsi de suite, avant de commencer. Faisons une grande inspiration par le nez, libérons par la bouche et venez avec moi. Inspirez un, deux, expirez quatre, trois, deux, un. 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 Inspirez un, inspirez un, deux, expirez quatre, trois, deux, un. Inspirez un, deux, expirez quatre, trois, deux, un. inspirez 1, 2 expirez 4, 3, 2, 1 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 inspirez 1, 2, 3 expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1 inspirez 1, 2, 3 expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1 inspirez 1, 2, 3 expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1 inspirez 1, 2, 3 expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1 inspirez 1, 2, 1 inspirez 1, 2, 3 expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1 inspirez 1, 2, 3 expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1 inspirez 1, 1, 2, 1 inspirez 1, 2, 3 expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1 inspirez 1, 2, 3 expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1 inspirez 1, 1, 2, 1 inspirez 1, 3, 2, 1 inspirez 1, 3, 2, 1 expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1 inspirez 1, 1, 2, 3, expirez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, 1, 2, 3, expirez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, 1, 2, 3, 4, expirez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, 1, 2, 3, 4, expirez, 8. Inspirez, 1, 2, 3, 4, expirez, 8. 3, 2, 1, inspirez, 1, 2, 3, 4, expirez, 8. 2, 1, inspirez, 1, 2, 3, 4, expirez, 8. 2, 1, inspirez, 1, 2, 3, 4, expirez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspirez par le nez, libérez par la bouche. Inspirez par le nez, libérez par la bouche. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, expwendez par la bouche. Super, puis je vous invite, petit à petit. Afinien, séparer vos paupières. Ambrer vos yeux. Très bien. Afinien, vous levez. Pour cette première partie de la pratique dans laquelle je vais vous proposer de découvrir le tapping, c'est justement de venir taper, frapper sur notre corps dans les lignes de passage du méridien afin de stimuler la circulation du chi, de l'énergie vitale. Nous allons commencer par stimuler le méridien du foie, de la rate et des reins qui partagent à peu près leur zone d'activité. Donc vous allez placer vos mains dans un point et on commence, le mouvement c'est ça, on commence par les gros orteils, on remonte à l'intérieur du pied, à l'intérieur des jambes et on remonte jusqu'au clavicule puis on redescend tout à l'intérieur des jambes jusqu'aux gros orteils. Ça c'est une fois, donc je vous invite à qu'on le fasse ensemble trois fois. Venez avec moi, préparez-vous et on y va. Quand vous êtes arrivés en bas, remontez. Remontez une dernière fois et quand vous arrivez au clavicule, relâchez, gardez les yeux fermés un instant. Et observez cette magie, la circulation, les énergies dans votre corps. Observez vos jambes. Votre buste, vos mains, vos bras. Très, très bien. Puis petit à petit, on va changer de méridien. Donc on vient maintenant stimuler le méridien de la vessie. Excusez-moi, de la vessie culbillaire. Pour cela, on va commencer au niveau, entre les tempes et les oreilles, juste à l'arrière, au niveau de la tête. Vous faites avec vos mains comme si vous faisiez un shampoing. Dans cette partie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'activité du méridien de la vessie culbillaire. Vous faites comme un shampoing. Et ensuite, avec les points, comme on l'a fait tout à l'heure, vous descendez tous les longs des côtés extérieurs du corps. Les flancs, l'extérieur des jambes, jusqu'à arriver aux pieds. Puis remontez, 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 remontez. Et venez à nouveau réaliser ce petit shampoing avec vos mains. Et encore une fois, redescendez sur les côtés. Et descendez. Puis remontez encore une fois. Tac, tac, tac. Venez réaliser le petit shampoing. Et pour la dernière fois, redescendez, descendez, descendez, descendez. Et ensuite, remontez, 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 remontez. Faites le dernier mouvement de shampoing. Et ensuite, relâchez. Et observez les yeux fermés, observez, encore une fois. Comment l'énergie circule. Très bien. Puis on va toujours avec les mains, on a un point. On commence à tapoter au niveau des reins. Et ensuite, on descend à l'arrière des fesses, à l'arrière des jambes. Et on remonte. Ça, c'est le méridien de la vessie. Même s'il commence beaucoup plus haut, vraiment au sommet du crâne, on aurait l'en stimuler seulement cette deuxième partie de son mouvement. Descente-tragé. Et ensuite, redescendez. Et remontez. restez un instant au niveau des reins puis vous pouvez encore une fois relâcher fermez les yeux, prenez un instant pour observer très bien et on va terminer avec les méridiens du bas du corps stimulant les méridiens de l'estomac qui commence au niveau de l'oeil mais on va éviter de frapper très fort juste au-dessous de l'oeil au centre, on va descendre très doucement et puis on peut venir frapper plus fort en passant par le centre du corps et par l'avant des jambes par l'avant des jambes jusqu'au pied puis on remonte et souvenez-vous de frapper très très fort très très doucement dans le corps, dans le visage puis en redescendant arrêtez-vous à l'instant sur les clavicules la poitrine, le ventre les pieds, bien à l'avant les genoux les tibias les pieds et remontez et une dernière fois redescendez puis une dernière fois remontez et ensuite relâchez garder les yeux fermés et ressentez encore une fois cette adorable sensation l'énergie en circulation et on va commencer avec les méridiens du haut du corps nous allons stimuler maintenant les méridiens du cœur à du poumon excusez-moi donc vous allez ouvrir un bras vers le côté par exemple moi je vais commencer par le bras gauche et avec le point de la main droite vous venez frapper au niveau du commencement de votre clavicule et puis vous descendez par l'intérieur du bras l'intérieur de la main et ensuite vous remontez et on répète trois fois en stimulant ainsi l'énergie du poumon et restez un instant sur la clavicule puis relâchez le bras et préparez pour compenser de l'autre côté ouvrez le bras droit et venez en commençant par la clavicule frapper à l'intérieur de l'épaule à l'intérieur du bras l'intérieur de l'avant-bras à l'intérieur de la main puis vous remontez et ensuite pour redescendre une deuxième fois vous remontez pour enfin redescendre une dernière fois et remontez puis relâchez gardez les yeux fermés un instant respirez qu'est-ce qui se passe dans vos bras et enfin on vient stimuler les deux derniers méridiens du haut du corps les trois derniers excusez-moi j'avais oublié il nous reste encore le méridien du coeur pour cela on va tendre le bras gauche vers la gauche avec la main bien tendu vers le haut avec les bouts de doigts qui peuvent toucher le ciel comme si on voulait repousser un mur imaginaire avec l'index de la main droite on bouche la narine gauche et on tourne la tête vers la droite et on va dire ici cinq respirations toujours en imaginant que la main gauche repousse un mur imaginaire inspirez et expirez uniquement par la narine droite inspirez et expirez inspirez expirez expirez inspirez expirez expirez inspirez expirez relâchez relâchez bien le poignet la main et ensuite on peut venir répéter de l'autre côté comme c'est le bras droit qui se tend avec la main le poignet bien fléchi la main qui repousse un mur imaginaire l'index de la main gauche qui vient boucher la narine droite on dirige le regard vers la gauche et on pousse avec la main droite vers la droite et on retire cinq respirations par la narine gauche inspirez expirez 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 Et expirez doucement, relâchez, encore une fois, prenez un instant pour laisser infuser, pour ressentir. Et puis finalement, maintenant c'est vrai, on vient stimuler les deux derniers méridiennes du haut du corps. Donc toujours avec le point, vous allez bien écarter vos jambes au moins à la largeur de vos hanches, voir un peu plus. Et vous venez tout simplement imprimer un léger mouvement de balancier d'un côté à l'autre. Léger. De droite à gauche, de gauche à droite, fermez les yeux. Ensuite avec les mains en point, réalisez ce mouvement un peu plus grand. Et lorsque vous allez à droite, vous venez frapper vos reins avec la main gauche. Et vice versa. Juste un petit tapage doux. Au niveau de vos reins. Ce n'est pas vraiment la zone cible qui nous intéresse, c'est le mouvement des bras. Avec la torsion. Nous sommes en train ici de stimuler l'intestin grêle et les gros intestins. Puis vous pouvez réaliser ce mouvement encore plus grand. Encore plus grand. Tellement grand. Qu'avec une main, vous venez frapper sur les reins. Et avec l'autre main, vous venez frapper sur la clavicule opposée. Puis vous commencez à réduire à nouveau les mouvements. Pour relâcher vos clavicules, vous venez juste frapper sur les reins. Et réalisez les mouvements de plus en plus petits. De plus en plus petits. Tellement petits. Que vous venez retrouver juste ces légers mouvements de balancier de droite à gauche. Et ensuite, vous venez arrêter complètement le mouvement. Gardez les yeux fermés. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Encore. Inspirez par le nez. Libérez par la bouche. Super. Et puis, je vous enlève. Alors, venez vous asseoir sur votre tapis. Je vais remettre ma caméra en place pour que vous puissiez bien voir. Très bien. Voilà. Super. Et venez vous asseoir. On va continuer la stimulation de l'énergie dans notre corps. On va venir utiliser nos mains maintenant. Et on va venir stimuler l'énergie, le chi, la circulation, l'énergie vitale dans nos jambes. De trois manières. Tout d'abord avec les points. Donc, comme on a fait maintenant, on va commencer par taper à l'extérieur des jambes. Seulement des cuisses. On va l'aliser sur le moment cinq fois. Et puis, l'intérieur, l'avant et l'arrière. Pareil, cinq fois. Et ensuite, on passe au mollet d'abord les côtés. Très bien. Maintenant, on vient utiliser le bout de doigt. Et on vient réaliser des mouvements circulaires. Comme si on prenait la chair et on l'éloignait de l'os. Du bas vers le haut et du haut vers le bas. On prend la chair, on l'éloigne de l'os. Très bien. Je suis sûre que vous êtes en train de réaliser ces mouvements. Très, très bien. Avec le bout des doigts. Vraiment, utilisez le bout de vos doigts pour prendre la chair des vos cuisses et pour l'éloigner de l'os. On termine toujours vers le haut et ensuite, on répète sur le mollet. Prenez la chair des vos mollets, des vos jumeaux et vous l'éloignez de l'os. Avec les bouts de vos doigts. Et vous terminez toujours la dernière vers le haut. Et ensuite, on va terminer en frottant. Vous frottez du bas vers le haut. Et vos cuisses. Puis, arrêtez le mouvement un instant et observez s'il y a une différence entre droite et gauche. Je suis sûre que la jambe droite se sent très légère, très fraîche par rapport à la jambe gauche, n'est-ce pas ? Ça nous a pris quelques instants. On va tout répéter de l'autre côté. Donc, on a dit qu'on commence avec les points et on va venir taper. D'abord, à l'extérieur de la jambe. Cinq fois. Toujours en terminé mouvement en allant vers le haut. Et ensuite, on répète sur le mollet. Très bien. On revient sur la puissance et l'avant et l'arrière. Super. Puis maintenant, on utilise les bouts de doigts pour éloigner la chair de l'os. Allez-y. D'abord, sur la cuisse. Du haut vers le bas et du bas vers le haut. Même si vous vouliez prendre la peau et la séparer de vos jambes. Très bien. On termine le dernier mouvement vers le haut. Et on y va avec les mollets. Même si c'est plus difficile, bien sûr, de séparer la chair des mollets de l'os. Parce qu'il n'y a pas autant de chair. Mais on fait de notre mieux. Et on termine en haut. Super. Puis en train de la jambe, on revient frotter du bas vers le haut. Et la cuisse. Puis, je vous invite à relâcher, à fermer les yeux. Et observez comment vous sentez vos jambes. Vous ne vous sentez pas différente par rapport à il y a quelques instants. Est-ce que vous ressentez la fraîcheur, la légèreté ? Très, très bien. J'espère que cet exercice vous a fait du bien. Et je vous invite maintenant à prendre votre brique. Nous allons pratiquer uniquement deux postures, voire trois si nous avons le temps. Et on va les réaliser avec des longues permanences afin de permettre toujours cette circulation d'énergie. Donc, vous venez vous allonger sur le dos avec les deux genoux pliés. Vous prenez la brique, si possible, dans la hauteur la plus haute. Sinon, si ça vous fait mal au dos, dans la moyenne, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez placer plusieurs coussins. C'est l'affaire à l'affaire. C'est pour réaliser la posture du demi-pont. Ou aussi appeler cet ou bambas. Vos bras sont allongés les longs du corps. Les paumes des mains vers le haut. Et je vous invite à fermer les yeux. On commence par porter toute l'attention sur les sensations du corps. D'abord, le contact des plans de vos pieds au sol. Les sensations dans vos mollets, dans vos cuisses. sont encore sous l'effet de la stimulation énergétique que nous avons réalisé avec vos mains. Nos mains, n'est-ce pas? Permettez-vous de ressentir cette fraîcheur, ces picots de main. Et ensuite, l'attention, bien se placer au niveau des hanches, au niveau des fessiers, du bas du ventre. Pentez votre attention sur cette partie de votre corps où se pose la plurique. Juste, quelle sensation ça fait d'avoir un outil? et puis déplacez à nouveau votre attention. Portez-la au niveau de la chaîne intérieure de votre corps, de la chaîne intérieure de votre buste. Les sensations de cette poitrine ouverte vers l'infini. Est-ce que vous pourrez ressentir ici les bâtiments de votre cœur? Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Et puis portez votre attention vers vos épaules ouvertes, vers vos bras qui sont la continuation de votre cœur. Vers vos mains. Est-ce que vous pouvez ressentir l'amour jaillir dans la paume de vos mains? La reconnaissance, la bienveillance. Dégagez dans la paume de vos mains cette aura d'amour qui entoure toutes les choses que vous touchez, toutes les choses auxquelles vous vous rapprochez. Et puis portez votre attention sur votre cou, votre cou qui s'allonge. Alors que la gorge est légèrement compressée parce que le menton est tout près de la poitrine. Et enfin, dirigez votre attention sur les muscles de votre visage. Assurez-vous qu'aucune expression ne soit restée figée. Prenez votre temps pour terminer d'assimiler la posture. Puis petit à petit, venez retirer la brique. Déposez votre bassin complètement au sol. Laissez vos pieds au sol, mais faites une légère rétroversion. Important l'os du pubis vers le nombril. Les mains sur le ventre. Et ensuite, venez décoller vos pieds, genoux vers la poitrine. Serrez-vous dans vos bras et imprimez un léger mouvement de balancier. De droite à gauche, de gauche à droite. Puis petit à petit, vous pouvez tranquillement arrêter l'ombre et venir combler vos deux jambes vers le ciel. Si cette posture, vous savez qu'elle n'est pas confortable, faites en sorte de vous procurer un mur et de déposer vos talons contre le mur. Ensuite, tendez vos deux bras vers le ciel et fermez les yeux. Bipali Takarani C'est la posture restaurative de la chandelle. Avec cette variation des bras qui accompagnent les jambes, c'est bien une de mes postures préférées. C'est une invitation au voyage. Je vous invite à vous télétransporter. Peut-être à peine à quelques kilomètres, peut-être à beaucoup de kilomètres de là où vous êtes. En tout cas, à vous télétransporter. Et à venir vous installer au fond de l'océan. Et à imaginer que vous êtes une algue. Une algue qui n'a aucune autre préoccupation. Que celle de se laisser bercer par le courant. Se laisser emporter d'un côté à l'autre, sans opposer aucune résistance. Entouré de la plus belle fleur, de la plus belle faune maritime. Elle est tout simplement. Bonne permanence dans cette posture. Et oubliez les résistances. Et au contraire, souvenez-vous que vous êtes. Si vous commencez à sentir vos mains qui tombent, vos genoux qui commencent à se plier, n'y retenez pas. Mais n'hésitez pas non plus au mental qui vous demande de plier les genoux complètement. Juste laisser que la force de gravité fasse son travail. 1 2 1 1 1 1 1 C'est très important. Autorisez ce petit repli sur vous-même qui est sûrement en train d'avoir lieu. Encore. Et puis, venez porter vos genoux et à la poitrine. Serrez-vous dans vos bras à nouveau et à nouveau, imprimez ces légers mouvements d'un côté à l'autre. Et ensuite, lorsque vous avez terminé, venez abandonner vos genoux et à la poitrine. Venez le corps, les jambes, le buste, les bras, venez vous abandonner complètement à votre posture de Shavasana, votre posture de relaxation finale. Allongez votre corps sur le tapis si vous avez besoin de vous couvrir, si vous avez besoin d'étendre la lumière, de placer un poussin sous vos genoux. Fermez les yeux et relâchez votre corps. Relâchez, relâchez, relâchez. Prends une grande inspiration au centre de la poitrine. Libérez par la bouche. Inspirez au centre de la poitrine. Expirez par la paume de votre main droite. Inspirez au centre de la poitrine. Expirez par la plante du pied droit. Inspirez au centre de la poitrine. Expirez par la base de la colonne. expirez par la paume de votre main gauche. Inspirez au centre de la poitrine. expirez par la poitrine. Expirez par la paume de votre main gauche. Inspirez au centre de la poitrine. Expirez par la poitrine. Expirez par le sommet du crâne. Inspirez au centre de la poitrine. Expirez par la poitrine. Expirez par chaque port de votre peau. Inspirez au centre de la poitrine. Expirez par chaque port de votre peau. Inspirez au centre de la poitrine. Expirez par la poitrine. Expirez par chaque port de votre peau. Et puis, ressentez comment enfin, votre corps commence à se reposer dans cette profonde et agréable relaxation. Profonde et agréable relaxation. Profonde et agréable relaxation. Et dans cet état de présence sans résistance, ressentez le Qi, l'énergie vitale qui circule de vos pieds à votre tête, et qui rédescend à vos pieds, en passant partout vos organes, en passant partout vos muscles, partout vos oeufs. Et permettez-vous un instant de pure présence. Merci. 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 Allez, une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et doucement, commencez à réveiller votre corps. Faites des mouvements légers et petits, seulement avec vos orteils et vos doigts. Ensuite, bougez vos chevilles, vos poignets. Tournez doucement la tête à droite, à gauche. Et offrez-vous le temps de réveiller les muscles de votre visage. Vous pouvez faire des grimaces, baillez si vous le souhaitez. Puis, tendez vos bras derrière vous, attrapez vos poignets. Et tirez-vous de la pointe des pieds à la pointe des mains, complètement, délicieusement, profondément. Et finalement, relâchez. Portez les genoux et à la poitrine, serrez-vous fort dans vos bras. Venez bouger légèrement d'un côté à l'autre. Puis, roulez sur le côté. Le côté que vous préférez. Restez un instant dans la posture fétale. Et enfin, à l'aide de vos mains, venez vous redresser pour retrouver une posture assise confortable. Les ischions plantées sur le tapis, la colonne érigée, les épaules relâchées, le menton légèrement, mais tout légèrement rentré. Les yeux fermés. Et respirez. Avec conscience. Présente. Simplicité. Observez comment l'air peut circuler à l'intérieur de vous sans obstacle, sans obstruction. Car vous laissez tout simplement être ce qui est. Et c'est magique comme ça. Vous allez nous joindre à vos mains au centre de la poitrine. Revenez sur votre intention. Encore une fois. Nous allons enfin finaliser la pratique en chantant le Aum. Si vous voulez m'accompagner, inspirez profond. Puis remontez vos mains jusqu'à l'espace entre vos deux sourcils. Et souvenez-vous, peu importe là où vous avez vos plantes, soyez réceptifs. Namasté. Namasté. Merci beaucoup. J'espère que cette pratique vous a fait du bien. je sais qu'elle était un peu différente par rapport à ce qu'on fait d'habitude mais c'est aussi l'intérêt de sortir un peu de sa zone de confort et d'essayer des nouvelles pratiques j'espère que ça vous a fait du bien n'hésitez pas à la répéter n'hésitez pas à me envoyer vos commentaires à me raconter vos expériences je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation